... Bon, je m'appelle Jocelyn Bérubé. Puis, ça fait autour d'une quarantaine d'années, un peu plus maintenant, là, que, disons, j'ai commencé à compter. Mais attention, une menterie, c'est une menterie. Et, deux, ça reste encore dans le domaine de la menterie. Mais, trois, on entre dans le domaine de la politique. Alors, on n'a pas fait surtout en élection, hein? Alors, j'ai dit, bon, si je ne veux pas en faire, moi, à mon âge, où je chasse attention, quand même, pas trop dire de menterie, c'est de donner le mauvais exemple. Donc, je vais vous faire, Gaspésie, surtout la belle haute d'ici, là, c'est la mer, c'est le fleuve extraordinaire, sans fin, on dirait. C'est le vent aussi, c'est les vents. Et, je me dis, bon, ce serait peut-être une bonne occasion de parler un peu de la mer, et de rendre hommage aux marins. C'est légende qu'on ne raconte plus, les marins du monde en se racontant des histoires, peut-être en racontant le diable là-dedans. Au départ, pour un peu le plaisir de faire ça, mais dans une époque où il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le compte, il y avait eu les anciens compteurs des générations, dans des années 40, 50, qui étaient âgées maintenant, qui avaient compté, eux, à l'époque, dans leur époque à eux, mais qui ne comptaient plus, donc on est au début des années 70. Et dans le compte lui-même, il n'existait plus vraiment dans le monde ordinaire. Alors, moi, j'avais commencé à apprendre le violon traditionnel, violonneux. Puis, tranquillement bien, le compte s'est ajouté à ça, parce que j'avais entendu un monsieur Derosier, Matane, qui est un violonneux, conteur extraordinaire, que je n'ai pas enregistré comme conteur, mais j'ai enregistré comme violonneux au foyer d'accueil, à Matane. Puis, ma soeur Jocelyne, un petit peu plus jeune que moi, elle l'avait enquêtée, elle l'avait collectée pour ses travaux d'ethnologue, d'étudiante en ethnologie à l'Université Laval. Alors là, par ça, j'ai découvert monsieur Derosier, plus conteur. Moi, il m'a raconté un peu ses récits à lui de vie, puis ses aires de violon. Alors, j'ai découvert le conteur, en plus, qui était violonneux. Alors, j'ai dit, ah, ben là, ça va, les deux, c'est super, tu sais, ça fait que j'ai... Et il y a une vieille chanson, la bonne chanson, que peut-être certains parmi vous connaissent. Connaissez-vous? Oui, oui. Ah ben, voyons, on fait une petite pratique avant. Oh, OK! Bon, mon Dieu, vous êtes bon, hein? C'est un choral, hein? Comme si on allait pratiquer une semaine. Bon, on regarde ça pour l'heure. Bon, ben, allons-y. Et là, j'ai fait autour de cette vieille légende, comme une espèce de petite fresquette, hein? Fresquette, fresquette, fresquette. Pour y mettre là-dedans, pour faire un peu comme à l'ancienne, qui tend des, je ne sais pas moi, des épopettes ou des, hein, des troubadours, puis, vous laissez le champ de l'image que vous voulez bien faire là-dessus. Puis, on va partir là-dedans dans un grand voyage de légendes du bout du monde, tellement loin que c'est peut-être passé juste en face de mon lui. Monsieur Mien, il m'intéressait un petit peu plus à ça. Puis, c'était la parole aussi, le comte, hein? Puis, moi, je venais d'un milieu de théâtre populaire, si tu veux. C'est une troupe qu'on s'appelait le grand cirque ordinaire. Alors, il y a beaucoup de théâtre d'improvisation qui s'adaptaient à n'importe quel lieu, qui n'avaient pas besoin de scène. On était vraiment très malléable dans le lieu d'où jouer. Ça se voulait comme ça aussi. Il est proche du monde, aussi. La culture populaire, tu sais. Alors, le comte, c'était, ben, là, ça en est un outil de culture populaire, tu sais. C'était la culture du monde, tu sais. Alors, tout ça ensemble m'a fait me pencher un peu plus sur ce mode d'expression-là, artistique. C'est quand même un art qui était laissé de côté. C'était au temps où les légendes coulaient en salive comme des ruissons qui débouchent sur la grande mer des maux qui les transportaient au gré des jours. À défaut que ce soit au gré des vents. Parce que les vents sur terre comme sur mer étaient encore à peu près, comme on dit, inexistants. Ah, il y avait bien dans l'air de ce temps-là un bruissement de brise légère. Mais c'était seulement qu'on disait que c'était des soupirs de l'air trouvant son comparse le temps bien lent à passer. La mer, donc, toujours calme, ne produisait que des petits vagues à l'âme. Puis les bateaux, les petits, bien comme les gros, bien, ils allaient forcément à la rame. Et ainsi voguient la galère, bien, comme on dit. C'est inutile de vous dire, mes amis, qu'on vient pour les gens de mer. Les voyages, ça s'avérait long, pénible, harassant, sans fin. Mais comme disait le vieil adage, là où il y a mer, il y a pirate. Mer à naviguer, pirate pour y guetter. Tu sais, une histoire, ça en amène un autre, hein? Puis, bon, puis là, ouops, un autre. Puis là, à un moment donné, bien, tu vas aller aux archives de folklore de l'Université Laval parce que ça en était plein d'archives, de collectages, de contes, et dans tous les domaines, de musique, chansons aussi. Alors, je me suis m'affouillé là-dedans. Puis, tranquillement, bien, ça s'est mis à prendre plus d'importance dans ma vie. Comme, je ne dirais pas comme métier en tant que tel. Puis, à côté de ça, bien, je jouais un petit peu la comédie parce qu'il fallait gagner sa vie. Puis le grand cercle était là-dedans encore. On continuait un petit peu. C'était assez... C'était pas régulier, ça, le grand cercle. C'était pour des projets. Un capitaine, mes amis, viré complètement démoniaque, appelé Oogletweet, devenu de la graine de pirate certifiée, puis à la cervelle, outrancièrement enflée, il y aurait eu vent, lui. Bien là, je ne peux pas vous dire comment il l'avait eu, étant donné que vous savez déjà ce que vous avez raconté sur le vent qui n'existe à peu près pas. En tout cas, disons, il y avait eu le vent. D'une île quelque part, inhabité, merveilleuse, située au bout du monde, où régnait et qu'un triumvirant de vin. Il contrôlait l'espace aérien et même le terrien. Là, c'était en 1976. J'ai fait un album, un 33 tours, qui s'appelait Nile en ville, du nom d'un village qui était mon village natal, Saint-Nile, en arrière de Matane, une vingtaine de mille, 20-25 mille dans les terres. C'est un village qui avait fermé avec les autres villages de toute la région, des Chichot, jusqu'à Saint-André-des-Monts, à peu près, Cap-Chot, Saint-Octave-l'Avenir, Saint-Paul-Lens, c'était plus en arrière de méchants, tous ces chapelets de villages qui fermaient par les gouvernements, le BAIQ. Alors, Saint-Nile en faisait partie. Alors, je trouvais que ça me faisait aussi un moyen de me ressouvenir d'un village qui ferme, qui n'existera plus, qui s'appelle Saint-Nile. Je trouvais ça quand même aberrant. Et en même temps, une drôle d'histoire, Saint-Rien. Alors, il n'existe plus. Je trouvais que c'était un... Puis j'étais à Montréal à ce moment-là. Ma vie se passait là. Puis tout ça mis ensemble me faisait rapprocher à mes racines. Puis ces années-là, ces années 70, c'était une décennie très... très retour à la Terre. Kui-Hippie. Puis le folk, la musique folk en général, et traditionnelle ici, et même partout. Ce n'était pas seulement typique au Québec. C'était... Ça avait une grosse... Tu sais, dans la jeunesse, un attrait, tu sais. En France, c'était énorme. La revue folk and folk, qui avait beaucoup plus folk que rock, en fait. Alors, il y avait un retour des jeunes qui allaient dans les régions, connectaient les danses, des chansons, des... Tu sais, c'était général en Occident, ça. Alors, on était dans la mouvance. Fait que... Moi, j'en ai fait partie. Puis Né-Lanville, ça m'a permis de faire de la tournée après. De Né-Lanville, avec des musiciens, puis de continuer. Puis là, à gagner plus ma vie avec ça, en fait. Puis me promener partout. Puis... Des belles années. Un triumvirat composé de vent du Nord. Non. Vent du Sud, vent d'Est, vent d'Ouest, sous la gouverne d'une sorte d'amiral à bord, appelé vent du Nord. Il y régnait, comme on dit, en maître. Il faisait la pluie puis le beau temps, quoi. Ben, en fait, là, c'était comme, en fait, comme... On va le dire plus tard, M. Dumas de ses mousquetaires, au fond, hein? Les trois qui étaient quatre. Dans la caboche ampoulée de ce capitaine viré, dégénéré, et pilleur de bateau, germait des idées de grandeur sans limite, sans limite de crédit à s'approprier pour son propre profit, dont l'idée devenue fixe de trouver l'emplacement de cette île unique, de s'y rendre et vit capturer les vents pour son propre compte, avec le but, inavoué, mais secret, de s'en servir comme arme, force et pouvoir imbattable pour, là, tenez-vous bien, conquérir le monde. Puis, à un moment donné, ben, le temps change, les pays et les époques, hein? Les années 80 arrivent, on tombe un peu dans une espèce de dépression assez générale, culturellement, tu sais, du Québec, en tout cas. Puis là, ben, le compte, ben, moi, je ne vois pas grand avenir là-dedans, je ne voyais pas... J'ai fait des tournées aux États-Unis, souvent, là, un petit peu en France, je veux commencer en 79, en Bretagne, surtout. Puis, aux États-Unis, dans des high schools, des programmes de français, dans des high schools, deux années 83-84, puis c'était payant. C'était payant en argent américain, c'était une compagnie américaine qui produisait, donc, ils me payaient... C'était bien agréable, puis connaître tous les coins des États que je n'aurais jamais allé, tu sais, c'est tout le... dans le sud, la côte est, l'Alabama, la Georgie, puis la Louisiane, la Louisiane, c'était déjà allé, remonté par le milieu d'ouest, puis... Je ne serais jamais allé là de ma vie, puis connaître ça, puis voir le monde, les Américains dans le... tu sais, dans leur vie là, pas New York, tu sais, il n'y a rien à voir, tu sais, c'était une autre Amérique, ça, là. J'étais bien content. Puis ça m'achetait, d'ailleurs, c'est une première année, on dit, on va se faire... on se ressacrer dehors, tu sais. Non, ça a bien été. Puis ils nous ont renouvelé ça, puis j'aurais pu continuer, mais là, j'avais des contrats à Montréal, à Télé-Québec, entre autres. Ce capitaine, mes amis, pour assouvir son appétit insatiable de puissance, avait son âme à vendre. Pfff! Ce qu'il a fait. De l'empreinte sanglante de son pouce pour l'original et de l'index pour la copie. Le pacte a donc été ratifié, signé, conclu, bâclé, entre ce pirate maudit fumant son brûlot de satisfaction et un délégué émissaire, vendeur envoyé par le grand patron Lucifer qui lui tripignait de jubilation de son pied de bouc. Parce que l'âme d'un capitaine, même du pire des mécréants, comme celui-là, figurait en bonne place parmi les fleurons de trophées de chasse de son grand patron des enfers. Et pour ce diable vendeur, la signature de l'entente signifiait probablement une promotion aux hermottes, aux grands rayons comme gérants de la corruption. Et, bon, on va faire une histoire courte de tout ça après les années 80, les années 90. Là, il y a eu comme un... l'arrivée de Michel Faubert a été beaucoup... beaucoup pour ça aussi, le renouveau du con. Michel était issu de la chanson aussi, du théâtre aussi. Michel, je l'ai connu au théâtre avant de le connaître au théâtre de l'œil. Et le comte. Alors, il a amené beaucoup un public de jeunes, lui, à s'intéresser au comte. Son public, c'était vraiment des jeunes. Puis, lui, il continue une tradition ancienne aussi de M. Fradette, qui est un compteur qui est un peu son mentor de Saint-Raphaël-de-Bellechasse. C'est dans ma région, ça, où je demeure maintenant. Puis, le renouveau autour d'un bar qui s'appelait le sergent-recruteur à Montréal, dont Denis Gadoury, était dans la mouvance de ça, et beaucoup d'autres aussi. Puis là, il y a eu comme un... Oups! Une nouvelle flamme qui est partie, tu sais. Alors, ouf! Je décollais là-dedans, puis... Bien, après, ça n'a jamais arrêté, là. Avec d'autres choses, parce qu'il y a des temps morts là-dedans, tu ne travailles pas tout le temps, mais tu t'arranges, tu sais. Tu t'arranges avec ce qu'il y a, puis j'ai toujours pour continuer par après, là. Comme ça arrivait, comme ça se passait. L'émissaire délégué, dont le facièse, reproduisait à peu près les traits du même animal que l'un de ses pieds. il a offert, pour commencer, une bourse d'argent sale, remplie d'écu, d'écu sale, mais blanchie par la magie de la bourse. Et étant à ses heures expert bricoleur en business story, il a aussi remis une petite machine infernale, composée d'une espèce de tube de la grosseur d'une feuille de tuyau de fournaise à combustion lente, avec manivelle intégrée, et recouvert d'une toile, d'un morceau de toile, découpée à même une retaille du grand soufflet servant à réactiver les flammes éternelles de l'antre infernale. Vous me suivez jusque-là. Et le délégué serveur du boss Lucifer, appelé Fastbook, lui a aussi refilé le mode d'emploi de l'étrange appareil. Il lui a dit comme ça, « Dans la toile, mon ami, réside le pouvoir. Tu te posteras à l'entrée de la cale du bateau et tu feras démoniaquement, n'ayons pas peur des mots, tourner le tube à la renverse et le tuyau en rotation et la toile reproduira tous les jargon des vents qui, curieux et intrigués par les sons imitant parfaitement leur jargon et leur parlant directement tout en les ensorcelant et les envoûtant, quitteront leur direction pour venir tous s'engouffrer dans la cale. Il te suffira alors d'être vite comme l'éclair et de refermer la porte bardée de fer à quatre pleteaux pour les retenir tous prisonniers. avec ce pouvoir bien en main. Le monde t'appartiendra demain, mon ami. tu auras fond de tout avant tous. Tu pourras comprendre tous les langages des vents. Tu pourras les assimiler tous au tien, les reconvertir et même les détourner de leur sens, de leur fonction. Si tu y tiens, c'est toi qui es mère. C'est encore ce que j'ai trouvé de plus beau à faire. Dans les choses que je connais, d'expression, d'oral. Le théâtre, c'est rien. C'est beau le théâtre, c'est le fun. Mais à côté du conte, ça fait peu le poids, je trouve. Le plaisir d'être avec le monde. la liberté, la liberté. Ça a un prix, la liberté. Ce n'est pas gratuit, la liberté. Parce qu'il faut que tu travailles. Mais ça te donne une satisfaction que d'autres choses ne te donnent pas. C'est ta liberté à toi, d'expression, de faire ce que toi, tu veux dire. Tu n'as pas quelqu'un qui t'oblige à dire le texte d'un autre. C'est ta création là-dedans. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, j'ai trouvé ma dope, comme on dit. Ce qu'il disait là, l'important dans la vie, c'est de trouver sa dope. Ça peut être n'importe quoi. Maître du pouvoir de la toile, le monde t'appartiendra demain, mon ami. Tu pourras le conquérir, le piger, le piger à ta volonté. Car nulle armée, même la plus sanguinaire, ne peut aussi facilement franchir les frontières et dévaster la terre que des vents en colère. et l'éminence grise de Lucifer d'ajouter dans son accent bien particulier avant de s'esquiver à l'anglaise. avec l'argent de la bourse, équipe-toi d'un grand bâtiment car dans votre histoire de pauvres mortels, ceux qui ont pillé et pillent avec des petits navires se sont appelés des pirates, des pirates, pirates, malfaiteurs. Mais ceux qui pilleront avec des grands seront honorés et gratifiés du titre de conquérant civilisateur. Je peux me promener entre la création de contes que moi, j'écris moi-même en passant par des contes traditionnels, en passant par l'adapter des légendes. J'aime beaucoup les légendes. C'est large, en fait, l'expression là-dedans pour moi. C'est aussi tout ça. Il n'y a pas un style qui me... À travers ça, il faut que tu trouves le tien, ton style. j'ai une manière à moi, moi, de faire des... J'écris mes histoires, d'abord. Je les écris. Je les écris à main, d'ailleurs. Je les écris à main, moi. Je les corrige, puis après, il faut que je les oublie. Puis il faut que mon conte, il soit en arrière de moi, il ne soit pas devant. Quand je raconte au monde, il ne faut pas que j'aille le conte devant moi, il est en arrière, le conte, il faut que je l'oublie. Là, je peux me permettre, si je ne m'en rappelle pas trop, de pouvoir improviser, de pouvoir m'en sortir, sans trop que ça paraisse. Alors, c'est comme une espèce d'osmose entre l'écrit et l'oral. Il faut que ça donne tout ça de retombe dans l'oralité. C'est une technique que, bon, qui, probablement, d'autres contats feront aussi, je ne sais pas. Je n'ai jamais trop demandé ça aux autres, quel moment qu'ils faisaient. mais il y a beaucoup ce côté-là. Ça marche à deux tableaux. Autant l'écriture est importante que l'oralité parce que tu n'es pas là pour faire une narration au monde. Le texte a pris par cœur et il n'y a pas un mot qui change. C'est toujours en mouvement. Ce n'est jamais pareil l'un soir à l'autre. C'est normal. Il faut que ça soit le même aussi. Une pièce de théâtre, elle est pareille tout le temps. C'est très différent du théâtre. C'est pour ça que c'est très différent. C'est pour ça que c'est si spécial. C'est ça qui est merveilleux aussi. Sur le chemin du retour de ce rate insensé, diabolique, mais réussi, un imprévu non calculé s'est produit. Le bâtiment boulonné à toute épreuve, construit de bois de tec et palissandre volé dans des contrées exotiques et renforcé de fer extrait sans redevance de pays plus nordiques, transportait sans personne aurait pu y penser une bombe à retardement. C'est jamais figé. C'est toujours en route. Ça change. Ça se peaufine. Avec la force de le faire, il devient de plus en plus toi. C'est vraiment toi qui t'en as approprié si c'est un mélangeant traditionnel ou un conte qui n'est pas ta création. Il faut que ça devienne comme ça aussi. ça a l'air que c'est toi qui l'inventes. Même si elle est vieille comme le monde ou le conte est vieux comme le monde. Car les trois vents qui étaient quatre enfermés pêlemais dans la cale sans hublot de la galère se sont mis mes amis à faire un vacarme de tous les diables de l'enfer réunis. Deux vents contraires prisonniers compactés dans pareilles promiscuités pouvaient pas se supporter. Pendant que deux autres qui se trouvaient quelques affinités se faisaient la bise forniquaient vent derrière et vent devant et au point d'engendrer à leur tour des embryons de nouveaux vents qui en généraient d'autres à leur tour et de plus forte intensité. Et ces vents devenus démesurés ont pris plus tard comme appellation blizzard, cyclone, aquilon, mistral, tornade, typhon, ouragans, nordais, surrois, les trois vents qui étaient quatre soufflaient maintenant en une douzaine qui étaient treize. Chacun a sa façon. Je te parle de la mienne, c'est ça que tu me demandes à moi, je ne parlerai pas pour un autre. Puis j'ai toujours regardé ça, ce côté-là. Puis travailler, travailler les histoires, travailler. C'est comme une neuve, c'est jamais fini. Elle va continuer après toi aussi. Tu vas laisser ça puis les autres vont partir avec ça comme ça arrive. Il y a des gens qui reprennent tes histoires, tu ne le sais pas. Des fois, tu l'apprends. Ah bon, il compte. Ah bon, je ne savais pas. Il se bataillait, cognait à tout rond de bâbord par tribord puis de haut en bas. L'entrepont à quadruple fond sur le poids d'éclaté. L'enfer au complet dans la cale hurlait des froids la racaille de marins et d'esclaves galériens épouvantés. Le bâtiment faisait des roulis puis des tangages encore jamais vu sur un bâton. Là, devenu impossible à manœuvrer puis à gouverner, détraqué complètement. Il s'est mis à dériver, dangereusement, quand Paul Watson, son port d'arrivée, le bâtiment d'enfer de ce capitaine corrompu puis trop téméraire, eh bien, le bâtiment soufflé par en dedans, implosant, mes amis, sous la fureur combinée des vents, tout l'équipage mis en charpie a été pulvérisé dans les airs pour retomber comme une espèce de bouillie dans la mer, dans la mer qui, pour la première fois dans son histoire, est entrée en furie. Même les rats de fond de cal ont été projetés. Ils se sont changés en rats de marée. Et la tête, et la tête du pirate maudit à la pipe cassée, flottant à volo comme une bouée décrochée, on te voyait d'un mauvais oeil vitreux son âme, une dernière fois avant de refermer, son âme lui échappait pour voguer vers la géhenne éternelle des données. Je ne suis pas tellement dans le métier maintenant, dans le milieu. Je suis dans le métier en tant que tel, mais j'en fais beaucoup moins maintenant. Tant qu'il se peut... C'est un retraité, moi, là, là, tout ça. Mais d'après ce que je vois un peu autour de moi, ou de festivals aussi, ce n'est pas en montant. Ce n'est pas en... Ça grossit, ça grossit. Je suis toujours comme ici, à Mont-Louis, impressionné, étonné et ravi en même temps. Je veux dire, « Wow, regarde, j'ai un festival d'account. » Moi, j'ai plutôt l'impression que ceux qui avaient déjà que je connaissais, ils tiennent là par... Tu sais, à Boudbora, puis avec les bénévoles, puis s'ils avaient une subvention qu'ils n'ont pas eu, ils ont eu juste la moitié, puis ils vont le faire pareil, puis ils vont essayer de trouver d'autres choses. Ils vont gruger d'un là, puis on va aussi, tu sais, puis ça marche, là, puis ça se tient, tu sais. Puis quelqu'un qui va repartir à un autre, il est fou net, tu sais. Je ne suis pas une affaire d'avenir. J'avais l'impression que ça a eu comme son pic, là, tu sais, ça a eu, il y a eu une grosse halote, tout le monde le compte, puis le compte, beaucoup à cause de, bon, sans le nommer, on va le nommer, mais de Fred Pellerin. Bon, tu sais, ça a donné une méditation incroyable au compte, tu sais, il est partout, 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 lui, puis il avait raison, c'est une vedette, c'est toute catégorie confondue, tu sais. Et de ce lieu, maudit, à travers des bouquards de bourrasses de vent, puis tempête déchaînée, parvenait en écho la voix et le rire de l'émissaire-vendeur, délégué de Lucifer, promu par après comme PDG au fourneau des monnayeurs infernaux, dit le FMI, qui lui lançait triomphant, « Hey, Captain Tweet, moi, face de bouc, je reprends en possession de la toile. » T'étais trop pressé par le temps, mon ami, obsédé, t'avais oublié de signer du petit doigt la garantie. C'est ton petit doigt qui t'a trahi. En s'éventrant, le bâtiment d'horreur avait libéré les vents. Ils ont pris le large de tous les vents, puis au plus sacré, hein, et là, libre comme l'air, ils se sont mis à souffler tous les 12, bien, qui étaient 13, aux 80, pour se régénérer, En une centaine, tout un chacun, qui était mille et un. Ah, d'abord, c'est ici l'endroit. On est dans le bord de la marée. Puis le public, moi, je pensais que c'était calé. Il n'y avait personne là. Puis moi, je n'atture pas grand monde, je veux dire. Je ne dis pas ça par humilité. Au contraire, je suis très orgueillu. Juste parce que c'est la réalité pour moi. Je sors des fois de festivals. Il y avait dix personnes, puis le monde était content. Mais Arnouch, tu sais, tu sens ça, que ça te tient. Le fil du temps, il commence à... Il est pas relié le temps, mais Arnouch, il est fragile. Puis j'étais étonné. C'était beaucoup de monde, puis attentif. Puis des compteurs qu'il y en a que je ne connaissais pas, que je découvre, tu sais. Patrick, Daniel. Puis du monde dénié que je revois. En tout cas, vraiment étonné. Mais les pauvres, pouf, étaient égarés, sans repère quant à leurs racines, leur passé, sachant pas le moyen, la manière de retourner à leur île lointaine du bout du monde. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'il se trouvait donc ce bout du monde? Et depuis ce temps, les vents règnent et errent sur les mers et sur la terre ferme, dans tous les continents et pays connus ou imaginaires, sans avoir jamais retrouvé leur île d'origine. Parce que privés de ces maîtres, les vents, l'île, l'île qu'on appelait l'île au vent, aurait, paraît-il, été engloutie quelque part dans un océan. Puis le village de Mont-Louis, tu sais, on passe, hein, en Gaspésie, souvent, mais tu sais, Mont-Louis, tu passes ou t'arrêtes un peu, bon, prendre de l'essence ou... Mais tu sais, venir au bord de la... Tu sais, prendre le temps, du temps de prendre son temps, comme disait Vigneault, je crois bien, là. Tu fais pas souvent ça, tu sais, tu t'envoies... Donc là, wow, calme-toi, puis descendre au bord, ici, de la mer, puis voir le lieu extraordinaire, ici, puis le monde, aussi, tu sais, chaleureux, puis... Engloutie, anéantie, en dommages collatéraux, hein, comme on dit aujourd'hui, par la fureur combinée des vents qui a gonflé tellement l'eau de la mer après l'explosion de la galère, que les vagues ont érodées pour ensuite submerger à jamais les lieux. faisant ainsi disparaître une vieille légende, née du merveilleux, voulant qu'il y ait sur terre un bout du monde. Amène-moi au bout du monde, amène-moi comme autrefois, amène-moi rien qu'une seconde, et si loin tout ça pour toi. Bon, ça, ce n'est devenu que des paroles d'un poète inspiré, auteur-compositeur-interprète qui, chantant l'amour, savait bien l'éveiller en nous, hein? C'est ça, le comte, aussi, hein. Je trouve que le comte, ici, il s'installe dans une belle place. Tu sais, il est bien accueilli, tu sais, il est comme un passant, il est en voyage, un comte, c'est un voyage, hein. Le comte est voyage, depuis qu'il est né, il voyage. Il voyage dans le monde, on compte des comtes, ici, des vieux comtes québécois, qu'on appelle traditionnels, ça peut venir d'Orient, ça peut venir du bout du monde, hein. Ça n'a pas d'âge, hein, mais c'est voyage, hein. Fait que, là, il s'est arrêté dans une belle place, puis ici, il est accueilli, tu sais, il est bien accueilli, comme un passant, tu sais, les itinérants qui passaient pour demander, pour rendre la charge d'un service, tu sais, un troc. Puis, il est bien accueilli, puis je pense qu'il est parti pour faire un bon bout, là, avec le monde qui sont ici, puis comme Yannick, puis toutes les autres, là. Puis, les gens qui suivent ça, là, qui sont venus, puis qui vont venir, j'espère, puis... Et c'est ainsi, mes amis, qu'après ce terrible bouleversement, le monde a été confronté à une nouvelle réalité. Les marins, les autres, quant à eux, ont pris leçon de ce capitaine sans jardinigouine, à savoir que les vents n'appartiennent à personne. Et que, surtout, on ne peut pas les contrôler tous en même temps. Étant là pour rester, il fallait bien maintenant raisonnablement, s'en accommoder, faire avec et s'en servir à bon essai. Avec intelligence, les marins de Gaspésie, comme d'ailleurs, ont vite fait de comprendre qu'on ne pouvait que les prendre un à un, apprivoiser leur force, pour qu'elles deviennent ainsi la leur. et aussi, d'abord, les sentir, puis les voir venir. Mais, surtout, d'accepter et de respecter le caractère et le tempérament de chacun. Car leur puissance peut être sans mesure. Et certains vents venus d'Orient, s'acoquinant à un autre élément appelé le feu, surtout ceux, celui que certains appellent sacré, peuvent bien ensemble déclencher ce qu'on appelle la folie de la terre brûlée. C'est, ça va être un, celle-là d'ailleurs, un des beaux festivals que j'ai vus. Pour en avoir fait beaucoup, quand même, dans mon temps, là. Vraiment, le lieu, ça va se battre à un moment donné pour que vous fassiez venir ici. Mais ce terrible événement qui a changé, entre autres, le monde de la mer a eu quand même, mes amis, un beau revers parce que les marins du temps ont inventé un art. Bien, je dirais même une science. Une nouvelle et extraordinaire manière de naviguer sur les mers qu'ils ont appelée la marine à voile. La marine à voile. La marine à voile. Ça par contre. La marine à voile.